Bonjour à tous, vous êtes avec Jean Char, nous allons voir comment faire un créneau. Nous allons nous garer entre la voiture bleue et ce véhicule en créneau. Ce qu'on va faire, on va venir s'arrêter pour ensuite se ranger en marche arrière entre ces deux véhicules. On va s'avancer. Je vous rappelle qu'il faut s'arrêter assez proche du véhicule bleu, ici par exemple. Avant, je vais vérifier derrière que je n'ai personne et je vais mettre mon clignotant. Je m'arrête assez proche, pas non plus trop proche. Il faut que les deux rétros, au niveau des deux rétros, celui-ci est rabattu, mais il ne faut pas que ça se touche. Je m'arrête assez proche. Je m'arrête à hauteur du véhicule, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ensuite, je vais passer à la marche arrière. Et ensuite, je vais reculer jusqu'à que l'arrière de ce véhicule arrive à peu près au milieu de ma fenêtre arrière. Donc, je vais reculer. Avant toute chose, je regarde bien partout, devant, derrière, si j'ai du monde. Et je vais reculer jusqu'à que l'arrière de ce véhicule arrive à peu près au milieu de ma fenêtre arrière. Je recule droit. Voilà. Là, le milieu, vous voyez, il y a à peu près au milieu de ma fenêtre arrière. À ce moment-là, je vais braquer mes roues à fond. Je braque mes roues à fond, du côté du trottoir, forcément, pour que la voiture pivote rapidement. Ensuite, moi, ce que je fais, je me retourne complètement sur ma gauche pour, ensuite, apercevoir le véhicule qui est derrière. Donc, je me retourne. Et vous voyez, donc, j'aperçois le véhicule. Et je vais essayer de m'aligner, de me garer comme ce véhicule. Donc là, je vais commencer à contrebraquer, à tourner dans l'autre sens. Pour venir m'aligner par rapport à ce véhicule. Donc, toujours, on est en tout doucement. Je fais attention que mon devant passe bien. Et ensuite, je vais essayer de m'aligner par rapport au véhicule derrière. Je vais essayer de mettre le milieu de ma voiture au milieu de l'autre voiture. Alors, vous voyez, j'essaye de mettre le milieu de ma voiture. Donc là, c'est à peu près, vous voyez, le début de l'essai glace au milieu de l'autre voiture. J'essaye de bien l'aligner, vous voyez, de bien la centrer. Par rapport, vous voyez, si on tire un trait, qu'on soit pile poil au milieu. Ce qui est le cas ici. Donc, je suis bien aligné par rapport à la voiture. Et on peut voir qu'au niveau du trottoir. On va faire un petit zoom. Qu'au niveau du trottoir, vous voyez, je suis bien. Si je suis bien aligné par rapport à la voiture qui est derrière, pas de problème. Donc, reste une petite étape. Ensuite, il faut bien aligner le devant de ma voiture. Par rapport à la voiture qui est en face. Donc là, je suis un petit peu désaxé. Il va falloir que je recentre ma voiture sur la droite. Donc, je vais braquer mes roues sur la droite. Pas hésiter à braquer à fond pour gagner le maximum de place. Donc, la même chose. Je vais essayer de mettre le milieu de ma voiture au milieu de l'autre voiture. Voilà. Ensuite, point mort, frein 1. Je vous rappelle, c'est ce qui fait dire à l'inspecteur que la manœuvre est terminée. Voilà. Merci. Donc, maintenant, on va voir ensemble comment sortir d'un créneau. Donc, pour sortir d'un créneau, il faut toujours faire une marche arrière. Parce que même là, si je braque mes roues à fond, mon devant ne pourra pas passer par rapport à la voiture. Donc, d'abord, je vais faire une marche arrière. Pour m'éloigner au maximum de ce véhicule. Donc, pour faire une marche arrière, je vais regarder derrière. Pour voir l'espace que j'ai. Donc, ne pas hésiter à reculer droit. Et voir s'il n'y a pas un piéton qui pourrait passer derrière moi. Donc, je recule au maximum. Je recule, je recule. Pour avoir le maximum d'espace par rapport à devant. Là, cette fois-ci, on peut voir que l'espace est bon. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Donc, ensuite, je passe ma première marche avant. Bien sûr, avant de sortir, il va falloir vérifier qu'il n'y a personne. Donc, dans le rétro, mais aussi dans l'angle mort. Pas de piéton. Donc, là, pas de véhicule. Je vais mettre mon clignotant. Pour avertir que je sors. Et je braque mes roues à fond. Avant de sortir. Pour passer le plus loin possible de ce véhicule. N'hésitez pas à revérifier. Vous voyez, par exemple, là. Vous voyez, entre deux, un camion arrive. Donc, je vais le laisser passer. Donc, pour ça, il faut toujours vérifier plusieurs fois. Je revérifie mon angle mort. Là, je suis préparé. J'y vais. Donc, je vérifie bien que mon devant passe bien. Surtout le côté droit. Si j'ai un doute, je refais une marche arrière. Donc, là, on voit que ça passe bien. Ensuite, j'ai projeté mon regard au loin. L'endroit où je veux aller. Toujours tout doucement. Toujours calembrayage. Et ensuite, j'accélère pour dégager. Merci.